Bonjour à tous, à toutes, merci d'être venus ce soir. Donc la thématique, je vais me régler sur le micro, vous avez certainement vu l'affichette, mais je vais vous réexpliquer le contexte, le titre est curieux, j'ai rajouté un deuxième titre que vous avez vu sur l'affichette ou sur le web, qui est « Vie et mort des étoiles », puisque je vous propose, ça va servir de prétexte à vous présenter des objets stellaires que je trouve particulièrement beaux, et la thématique, c'est la fabrique à éléments, donc poussière d'étoiles et la fabrique à éléments. Donc je ne perds pas de temps, j'attaque tout de suite. Sur le contexte, donc le contexte est simple et clair, vous avez en bas à gauche un élément, donc un noyau atomique, ce qui bourdonne autour ce sont les élections, et donc l'objectif c'est d'aller de l'atome à l'étoile, et vous avez sur le côté gauche donc un cliché avec de magnifiques galaxies. Donc poussière d'étoiles, la poussière d'étoiles évidemment ça fait référence au livre d'Hubert Reeves, que tout le monde connaît, qui est un grand succès. Donc le premier à avoir utilisé cette dénomination, si on peut dire, c'est l'astronome américain Carl Sagan, bien connu, dans son émission et son livre « Cosmos ». Et donc dans le titre, il y a aussi Charlie. Donc Charlie, en fait, c'est une référence à un film que j'espère que vous connaissez, qui est « Charlie et la chocolaterie ». Donc c'est initialement un livre, puis ensuite c'est un film de Tim Burton. Donc la thématique du film est autour du chocolat, donc a priori vous pouvez trouver ça totalement délirant. Donc ici, quelques extraits de la bande-annonce où on voit un magnifique vortex de chocolat, où on a envie, ou un trou noir de chocolat, où on a envie de se plonger. Alors vous allez dire, quel rapport entre les étoiles et les chocolats, hormis peut-être une passion commune ? À moins que vous soyez totalement addict au chocolat et que vous consommiez, comme moi, des tablettes pures. Mais sinon, en général, c'est des systèmes très sophistiqués qui sont fourrés, avec des fourrages plus ou moins variés, avec des noisettes, enfin etc. Et c'est là le point commun, parce que vous allez voir, les étoiles sont fourrées aussi aux éléments. C'est un peu plus... Enfin, c'est différent, mais il y a vraiment beaucoup d'analogies. Alors dans le film, je ne vais pas vous refaire le film, mais Charlie, un petit garçon qui adore le chocolat, qui n'a pas forcément les moyens de s'en payer, et donc il trouve dans une tablette un golden ticket, donc un ticket d'or, qui offre une visite à la chocolaterie. Alors cette chocolaterie est très particulière, parce qu'il habite à côté, et on n'y voit jamais rentrer d'ouvrier, ni sortir, ni même rentrer des fèves de cacao, la matière première. Et en fait, il sort quand même des chocolats. C'est assez mystérieux, donc il gagne cette visite. Et puis, ce qui est proposé aussi, il y a un certain nombre d'élus qui ont eu un ticket d'or, et puis un cadeau mystère à la fin de la visite. Donc à la fin de la conférence, il y aura aussi un cadeau mystère. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça dans à peu près une heure. Voilà. Alors, commençons par notre composition. Poussière d'étoiles, c'est nous. Donc on a 11 macro-éléments. Donc plutôt que de parler de pourcentage, je préfère parler de poids, je pense que c'est plus parlant. Donc je prends quelqu'un de corpulence, on va dire, moyenne, 70 kg, et c'est 45 kg déjà d'oxygène. Ce n'est pas le carbone qui vient en premier. Celui qui vient... Donc le carbone, plutôt, l'oxygène vient en premier, et le carbone vient en second. 12 kg. Et puis ensuite, on trouve l'hydrogène, évidemment. L'azote, le phosphore, donc je vais utiliser à chaque fois la nomenclature de la classification, le magnésium, Mg, le potassium, le calcium, donc les os, le natrium, donc le sodium, le chlore, oui, le potassium, K, c'est quatrième, excusez-moi, je n'ai pas fait mon job, et puis finalement, le soufre. Donc ça, ce sont les macro-éléments. Bon, vous savez aussi, je suppose, qu'il existe ce qu'on appelle les oligo-éléments. Donc ici, j'ai oublié de vous dire que les surfaces, c'est à peu près le ratio des compositions. À peu près, ça reste visible. Les oligo-éléments, en fait, c'est beaucoup plus petit. Le carré devrait être beaucoup plus petit que ça, donc on va les regarder. C'est 19 oligo-éléments. Moi, je les appelle les mouches du coche, parce qu'ils sont en très petite quantité, mais ils sont très utiles au métabolisme et à tout un tas de choses. Le premier, dans la liste, c'est le fait. 4 grammes, à peu près. Donc c'est avec lui que l'on respire. On le trouve dans les globules rouges, dans la moelle rouge des os. Ensuite, on trouve le zinc. Donc il y a différents, en particulier le système pileux, et puis d'autres, il faut que je fasse attention, parce qu'il y a des gens très compétents en médecine, donc il ne faut pas que je raconte trop. Donc ensuite, le zinc, le fluor, le zirconium, le silicium, le niobium, l'aluminium. L'antimoine, le plomb, en bas. Le canium, qui sont des produits toxiques, on en a dans le corps. Le manganèse, le barium, l'iode. Si on n'en a pas, on devient crétin. Le vanadium, et puis le strontium, et enfin le sélénium et l'état. Donc voilà ces oligo-éléments qui appartiennent au métaux D, pour certains, donc qui sont indispensables. Donc ça, c'est notre composition, telle qu'elle est. Alors si on fait le bilan, on est un tas d'éléments. Enfin, en tout cas, ça ressemble à un tas d'éléments. Ça ne vous autorise pas à traiter votre voisin, votre voisine de tas d'éléments, parce que ce n'est pas qu'un tas d'éléments. Vous êtes structurés, évidemment, heureusement. Mais voilà, ça c'est la composition. La shopping list, si vous voulez faire un humain, c'est le point de départ. Après, le travail reste énorme, mais voilà. Donc maintenant, si on compare... Alors c'est un peu coupé, c'est dommage. J'avais remarqué ça l'autre fois, mais je n'ai pas mis mes trucs assez bas. Et la composition stellaire. La composition stellaire, vous allez me dire laquelle. Alors justement, c'est un peu délicat. C'est à la limite le sujet de la conférence. Donc voilà la courbe, la pierre de rosette de l'astrophysique nucléaire, qui a été publiée à la fin des années 50. Donc c'est un log en base 10 de l'abondance. Donc je ne vais pas trop vous embêter avec des mathématiques. C'est en fait l'exposant de la puissance de 10. Bon, ça c'est la formule, la formulation plutôt classique. Ici, qui est calibrée pour un million d'atomes de silicium. Donc c'est en nombre d'atomes. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a des grandes variations ici. Un nombre d'exposants invraisemblable. Et si on recalcule ça en pourcentage atomique, 92 et 7,99, ça nous fait 99,99. Donc ça veut dire que pour tous les astrophysiciens, quasiment, hormis ceux qui font de l'astrophysique nucléaire, l'univers est constitué à 0,001% d'hydrogène et d'hélium. Tout le reste ne compte pas. Alors c'est évidemment un mode de calcul. Je préfère vous mettre le mode de calcul massique. Massique, pourquoi on change les valeurs, je ne change pas la proportion, c'est que les éléments ici lourds sont, comme le nom l'indique, de plus en plus lourds. Donc en pourcentage massique, on renforce leur rôle. Dans ce cas-là, on a 74 et 24 en hydrogène et hélium, ce qui fait 98. Donc il reste 2% pour tous les autres. Donc tous les autres, en astrophysique, on appelle ça la métallicité. C'est ce que, quand je vais parler de métallicité, dans la suite, ce sera ça. Alors il y a des chimistes dans la salle, il y en a pas mal, ils vont bondir. Parce qu'ils vont dire, dis donc, il a drôlement... Enfin, il a changé, parce que là-dedans, il y a plein d'éléments qui ne sont pas des métaux, qui sont ce qu'on appelle des non-métaux. Mais en astrophysique, c'est comme ça. Hormis l'hydrogène et l'hélium, ce sont des métaux. Bon, c'est une convention. Donc si on regarde un peu plus cette courbe, on voit une grosse déficience sur lithium, bor, beryllium. C'est la progéniture de l'hélium. Ils proviennent de l'hélium. Ils sont assez maladifs et très fragiles. J'en redirai probablement un mot dans la suite. Ensuite, dans les choses très particulières, on voit un pic pour le fer et aussi un peu pour le nickel. Donc le fer a un statut très particulier au niveau de la composition stellaire. Et puis, le dernier des stables, c'est le bismuth. Et puis, au-delà du bismuth, on a des éléments radioactifs. Quand je dis stable, ici, même si j'ai des isotopes radioactifs, donc des éléments radioactifs, on va s'intéresser et on ne trouvera que ceux qui ont des durées de vie, on va dire astronomiques, pour qu'on puisse les trouver. Si j'ai des durées de vie de quelques années, même centaines d'années, astronomiquement, c'est beaucoup trop court. Donc voilà la composition stellaire. Alors je ne vous ai pas dit laquelle, c'est en fait celle du Soleil ou celle de la composition du gaz dans notre voisinage du système Soleil. Voilà. Donc on va partir là-dessus. Donc, dans le résumé, je parle des schnops. Donc ça ne se voit pas, c'est de mal. Les schnops, donc c'est en fait un certain nombre d'éléments, six éléments qu'on va relister. Donc le C, c'est pour carbone. Là, j'ai fait le zoom de la courbe précédente. Le H, c'est pour l'hydrogène, évidemment, qui est au-dessus. L'azote, c'est le N. L'oxygène, le O. Et puis le phosphore, le P et le soufre. Alors je veux dire, on prend un peu ceux-là, on les oublie. Pourquoi on a pris ces six-là ? Parce que ces six-là, le soufre, c'est pour avoir la cystéine, qui est un acide aminé qui est soufré. Et puis on a le phosphore pour faire des bases avec carbone, hydrogène, azote et oxygène. Donc les éléments indispensables pour créer des molécules autoréplicantes comme l'ARN et l'ADN. Donc ce qui est important de voir, c'est que si on fait une analogie cycliste, on va dire, on a l'échappée devant avec l'hydrogène et l'hélium. Ça, c'est le peloton. Et vous voyez que ces éléments ont un statut stellaire très particulier puisqu'ils arrivent en tête de peloton. Donc ils ne sont pas du tout... Enfin, ce n'est pas anodin. Et toute la vie que l'on connaît, en tout cas, est basée sur ces éléments. Voilà. Donc en exobiologie, en astrochimie, c'est quelque chose de relativement important et c'est ce que l'on piste. Alors, avant, qu'est-ce qu'il en est ? Donc au niveau de l'univers, on a une composition qui est celle du Soleil, mais avant les étoiles, donc après le Big Bang. Donc le Big Bang, on ne peut pas évidemment faire deux mesures. Donc c'est les calculs qui nous donnent des informations. Mais il y a eu forcément une nécléosynthèse, donc synthèse de noyaux, mais dite primordiale. et donc ce qu'on en sait, c'est de l'hydrogène et de l'hélium, toujours, et une petite pincée de lithium et rien d'autre. Donc en fait, on a, après la singularité, un univers qui est très chaud, après le Big Bang, mais il se refroidit très très vite et finalement, trivialement, on peut dire que l'univers n'a, à ce moment-là, pas fini le travail, en quelque sorte, et il faut inventer l'étoile pour avoir les éléments et donc pour que nous existions. Alors, oui, j'étais un peu vite, excusez-moi. Donc, c'est une discipline très particulière qui s'appelle l'astrophysique nucléaire, donc on parle d'étoile, quand on pense étoile, on pense petit rat, donc grand écart. Donc là, un grand écart, on va en faire un, c'est un grand écart conceptuel, intellectuel, un grand écart souplesse ligamentaire et musculaire. Ici, c'est une souplesse intellectuelle puisqu'on va devoir travailler avec des bulles, des objets en gaz, je ne sais pas trop comment les appeler. Pourquoi ? Ah oui, il y en a une partie qui ne passe pas au-dessus, je suis désolé. Comment je peux rien faire ? Donc, la physique des bulles de gaz géantes, donc on est typiquement dans le macro, je vous reprécise la distance d'une année-lumière, si vous n'êtes pas trop familier avec ces unités puisqu'on va la jongler avec, et puis en dessous, excusez-moi, donc de l'autre côté, on a l'aspect nucléaire, donc micro. L'atome, c'est Langström, mais quand on dit Langström, c'est le nuage électronique, si je prends l'hydrogène, donc son noyau, le proton, je vais dire que c'est un grain de riz, pour avoir une idée du nuage, donc de la taille de l'atome d'hydrogène, il faut considérer mettre ce grain de riz au centre d'un terrain de football et regarder la grande distance du terrain de football. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de marge, là, nous, on ne s'intéresse qu'au noyau, donc le noyau, il y a un facteur, il y a 5 exposants, donc 100 000, c'est 100 000 fois plus petit encore que le nuage, donc c'est vraiment tout petit, tout petit, c'est une singularité sur laquelle vous avez toute la masse. Voilà. Donc là, il va falloir jongler entre les deux, et c'est typiquement l'astrophysique nucléaire. Donc, j'ai enlevé des transparents là-dessus, mais il faut savoir que c'est un domaine de l'astronomie où on peut expérimenter, ce qui est quand même assez pas commun. Pourquoi ? Parce que toutes les données que l'on va avoir besoin en physique nucléaire, dans les accélérateurs de particules, dans les réacteurs nucléaires, dans des installations très particulières comme la Z-machine que j'aime beaucoup, on est capable de se placer avec des quantités de matière infimes et dans des conditions proches des conditions stellaires. Et donc, on peut faire des mesures. Et ça, c'est très important pour les modèles. Donc, commençons par le début avec notre étoile, donc le Soleil. Pour expliquer un peu le fonctionnement du Soleil, d'une masse, une bulle de gaz géante, j'ai besoin de faire un tout petit peu de thermodynamique très rapidement. Donc, vous avez ici un gaz, les espèces, les noyaux sont symbolisés par les petites sphères, la AGT, et donc, je comprime et je détends. Quand je comprime un gaz, il s'échauffe, c'est la pompe à vélo, et puis, quand je fais une détente, il se refroidit. Donc, c'est à peu près la seule chose dont on est besoin. Donc, au-dessus, ce qui est marqué, c'est ce que j'appelle la démocratie énergétique, puisque, en fait, les espèces qui sont là, quand vous appliquez une contrainte, que ce soit une contrainte d'échauffement ou de refroidissement, ça se transmet à tous dans la même proportion. C'est ce que j'appelle la démocratie de la chaleur. Donc, on va prendre une boule de gaz en, disons, très chaude, et puis, on va donc regarder quels sont les ingrédients. donc, c'est vrai que pour les, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la thermodynamique dans la salle, ça peut paraître curieux qu'un milieu se devienne d'uniforme non-uniforme, puisqu'on a tendance à dire que tout se dilue et tout s'harmonise. Ici, on est sur des grandes distances, c'est la gravité qui prend le dessus, et donc, le gaz va se densifier dans certains endroits à cause de la gravité. et si on imagine que cet effet de la gravité est suffisant, donc, ça va exercer une pression, et cette pression, si elle est suffisante, c'est le critère de Chandrase-Sekar, on va pouvoir amorcer des réactions nucléaires dans le gaz. Donc, dans ce cas-là, si on les amorce, on va avoir un dégagement de chaleur énorme dans le cœur du gaz, et on voit qu'on va obtenir une situation d'équilibre entre la gravité qui tend à comprimer et le feu nucléaire qui tend à dilater. Et donc, on a un système qui est en équilibre avec ce qu'on imagine un petit peu sur la simulation ici, c'est-à-dire que dès que j'ai des variations, le système s'adapte tout seul. Donc, on a des systèmes qui ont très bonne longévité, c'est le cas du soleil, et qui s'auto-régulent naturellement. Voilà. Donc ça, c'est les ingrédients vraiment de base. On les reprendra après. Donc ensuite, ma question que vous ne voyez pas, c'est, et dans la fournaise, qu'est-ce qui se passe dans la fournaise ? En fait, on fait une transmutation, c'est-à-dire qu'on transforme, on passe d'un élément à un autre, l'hydrogène en hélium. Donc il y a quatre hydrogènes qui me font un hélium. Et puis, un certain nombre de choses, des neutrinos. Alors le neutrino, c'est une particule, la famille des leptons, très curieuse, qu'on a été obligé de prévoir, enfin d'imaginer, les théoriciens, pour expliquer tout simplement la radioactivité bêta. Parce que c'est une histoire de conservation de la quantité du moment angulaire. Et donc, c'est à la même époque, c'est dans les années 30, à la même époque où Chadwick va découvrir le neutron. Donc le neutron, c'est une particule neutre par excellence. Et neutrinos, en fait, ça vient de l'italien et c'est petit neutron, finalement. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment neutre, c'est-à-dire que ça n'interagit pratiquement pas avec la matière conventionnelle, baryonique, c'est-à-dire celle qui nous constitue. Donc je vais en parler après, donc les neutrinos. Il y a d'ailleurs maintenant une astronomie des neutrinos, des télescopes à neutrinos, je ne peux pas, ne pas vous en parler. Ensuite, on récupère aussi des photons, donc des photons ravageurs, comme je l'ai dit dans le résumé, parce qu'ils sont très méchants, parce qu'ils sont très énergétiques. Si on fait un bilan massique, on brûle, on fond, c'est une fusion de l'hydrogène en hélium, on fond 620 millions de tonnes par seconde d'hydrogène dans le soleil et puis on récupère 615,7 millions de tonnes par seconde d'hélium. Alors vous allez dire, il n'y a pas la même quantité, ben non, justement, il manque 0,71%. Donc ça, c'est archi connu, c'est qu'en fait, l'hélium est plus stable que l'hydrogène et donc on a un excès d'énergie après la transformation. Cet excès correspond, c'est la fameuse formule d'Einstein, d'égalité entre l'énergie et puis la masse, E égale mc2. Et si on prend la masse correspondante au 0,71, ben on trouve une énergie qui est colossale. Alors des méga électron-volts, mais peut-être, ça ne vous dit rien, probablement, c'est normal. Donc, ce que j'ai choisi de, comment l'illustrer, ben j'ai comparé, si je brûle un gramme d'hydrogène nucléairement, je transforme donc en héliol, je vais récupérer 20 millions de fois plus que si je fais brûler simplement, comme on a l'habitude de le faire, un gramme de carbone. En clair, ça veut dire que si vous avez un kilo de charbon, ben ça vous suffira pour tous vos besoins énergétiques pendant toute votre vie si vous faisiez de la fusion nucléaire. Donc, ça fait un petit peu rêver, surtout dans le contexte actuel. Et justement, je vais y revenir. Donc, le soleil, je vous rassure parce que vous pouvez peut-être vous dire à ce débit-là, on va avoir des soucis. Non, la quantité d'hydrogène disponible est absolument énorme. Et donc, on a, d'après les calculs, d'après les modèles, 5 milliards d'années de réserve. On est âgé d'un peu moins de 5 milliards d'années et la vie totale, la durée est estimée à 10 milliards d'années. Donc, le soleil, grosso modo, à la moitié de sa vie. Donc, comme je viens de l'évoquer, les réactions nucléaires font rêver, surtout dans le contexte actuel. Et là, il y a quelque chose, je ne vous ai pas donné tout le détail de ce qui se fait, mais on passe par un intermédiaire qui est de l'hélium 3. Alors, l'hélium 3, il y a longtemps que les auteurs de science-fiction y font référent, c'est connu en science. L'intérêt de la transformation hélium 3, hélium 4, c'est qu'elle est très énergétique et surtout, c'est une réaction nucléaire, mais sans produit dangereux, entre guillemets. C'est du nucléaire safe, ça existe. Donc, on se dit finalement, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous cherchez, donc là, c'est l'actualité, aux États-Unis, j'ai trouvé deux startups, la plus avancée, c'est Hélium, qui travaillent justement sur le développement d'un prototype, un réacteur qui travaille à l'hélium 3, hélium 4. Donc, un système nucléaire avec une densité d'énergie colossale sans les inconvénients classiques que l'on a dans les systèmes. Alors, si vous regardez, c'est les gens qui viennent de lever 400 millions de dollars et puis, ils ont des donateurs qui sont prêts à remettre derrière. Bon, c'est pas plus, voilà, mais je voulais vous le signaler. Puis, il y a aussi un autre acteur qui est TAE, qui est un peu moins avancé, mais qui travaille aussi sur un projet hélium 3, hélium 4. La deuxième guerre, l'hélium 3, ça se trouve où ? Vous êtes sûrement déjà en train de vous poser la question. Alors, il y en a beaucoup sur la Lune et les Chinois ont commencé à faire l'inventaire de l'hélium 3 sur la Lune. Moi, je digresse, c'est mon inconvénient, donc je quitte, c'était pour vous en parler, vous signaler ce point-là et puis, je reprends le cours de la conférence en reprenant mon équation avec donc les photons. Donc, les photons, c'est de la lumière, tout simplement, mais là, c'est de la lumière dans le domaine, donc au-delà même des rayons X, très énergétique, très dangereuse. Et ce qui va se passer, c'est très curieux, c'est qu'on peut dire que les étoiles travaillent au noir parce que, en fait, le Soleil retient sa lumière. C'est-à-dire qu'en fait, le photon va mettre un temps fou pour sortir parce qu'en fait, il va être en interaction très très forte avec ce qu'il va trouver sur son chemin et il va mettre 100 000 ans pour sortir. Et quand il va sortir, ce ne sera plus du tout le même. C'est-à-dire que les nombreuses interactions qu'il aura eues vont changer totalement son niveau énergétique. Et donc, ce qui fait que, bon, le Soleil, sans protection, c'est un rayonnement qui est quand même dangereux pour nous, mais qui n'a aucune commune mesure avec celui d'une bombe à hydrogène, par exemple. où là, on aura les photons tels qu'ils sont écrits là. Mais là, en fait, ils sont totalement atténués, entre guillemets. Le cœur est opaque aux photons et, comme je vous l'ai dit, le Soleil retient sa lumière. Alors, pour les neutrinos, c'est un peu différent. Donc, le neutrino, je vous ai expliqué un peu d'où il vient. Donc, j'ai choisi ça qui est censé symboliser les neutrinos qui sortent du Soleil. Les neutrinos, c'est un peu une sonde cardiaque pour le Soleil puisque, en fait, c'est la preuve que l'on a une réaction nucléaire dans le cœur puisque, finalement, les photons, on ne peut pas les voir. Enfin, les photons, avec leur énergie initiale, on ne les a pas. Par contre, les neutrinos, eux, sont sans interaction. Donc, ils vont traverser et sortir sans problème. Donc, ils sortent en un peu moins de 2 secondes. Ils ont une toute petite masse mais ils sont à peu près, peu ou prou, à la vitesse de la lumière. Et donc, le Soleil étant à 8 minutes lumière, ils mettent 8 minutes pour arriver sur Terre. Et actuellement, assis sur votre chaise, sur chaque centimètre carré de votre peau, vous avez 60 milliards de neutrinos qui passent, qui vous traversent sans interaction puisqu'ils n'ont pas d'interaction avec notre matière. Donc, c'est un peu plus que 8 minutes puisqu'il y a le temps de sortie du Soleil. Donc, 8 minutes et puis un peu plus qu'une seconde. Alors, ces neutrinos, c'est la signature des réactions nucléaires. Bon, qu'il en existe, on parle de saveurs. Il y a 3 saveurs pour les neutrinos. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je n'ai pas le titre, c'est dommage, mais je vais vous le donner. Donc, il y a des télescopes à neutrinos. Donc, ça, c'est le modèle américain qui s'appelle IceCube. Alors, vous allez dire, où est le système d'observation ? Ça, ce n'est pas l'observatoire. Enfin, ce n'est pas le télescope, je veux dire, c'est l'observatoire, enfin, les bâtiments. Le télescope en lui-même, on est au pôle sud, donc, en fait, ils ont foré des puits qui font quasiment un kilomètre de profondeur et sur des filins, vous avez des détecteurs de ce type-là qui sont à la queue le leu et vous avez une zone kilométrique. C'est-à-dire un cube de un kilomètre de côté par un kilomètre par un kilomètre et à partir de cette grande quantité de détecteurs, on est capable de remonter à des trajectoires de neutrinos, sachant qu'il y en a très, très peu qui vont être détectés puisque, par principe, ils interagissent très peu avec notre matière. Mais voilà. Et ça, ça permet de faire un flagrant délit, entre guillemets, de nucléosynthèse puisque c'est la signature des réactions nucléaires. Et puis, il y a une version européenne qui s'appelle KM3NET, donc, Cubic Kilometer Neutrino Telescope, donc, avec le même type de... Donc, c'est au large de Toulon, à la Seine-sur-Mer, à 2000 mètres de profondeur et puis, pareil, on a aussi un cube de un kilomètre par un kilomètre par un kilomètre. C'est exactement le même dispositif. Il est en cours de construction. Il n'est pas totalement terminé. Donc, ça, c'est aussi une digression, mais je tenais à en parler parce que c'est l'avenir de... Enfin, c'est une autre manière de faire de l'astronomie. Donc, le titre qui est au-dessus, c'est « Et l'hélium ? » Puisque, finalement, on a regardé les neutrinos, les photons. Qu'est-ce qu'il advient de l'hélium ? Alors, l'hélium, c'est le produit du Soleil, qui fabrique de l'hélium. Cet hélium, en fait, il est confiné dans le cœur et il ne sort pas. Donc, c'est ce que j'appelle le syndrome de la poule qui est valable pour toutes les étoiles. C'est qu'elles gardent en leur cœur ce qu'elles fabriquent. Et on n'a aucune information extérieure sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, de ce fait, la composition de surface... Alors, il y a des étoiles, des petites étoiles qui sont très convectives où j'ai beaucoup de mouvements dedans, mais le Soleil n'en fait pas partie. C'est-à-dire que c'est très peu convectif. C'est juste convectif. Ça remue juste dans une petite couche. Et donc, la composition de surface du Soleil est la composition initiale et pas la composition à l'instant T, en ce moment, au bout de 4 milliards de fonctionnement. C'est très curieux, et c'est dans mon résumé ce que j'appelle le tatouage, c'est-à-dire qu'en fait, l'étoile, ou le Soleil, a sa composition sur sa peau. Et les analyses qu'on a faites, la courbe que vous avez vue tout à l'heure, je peux vous le dire maintenant, c'est donc la composition de surface du Soleil, la composition stellaire qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ça ne préjuge en rien de ce qu'il y a dans le cœur. Et puis, pour l'histoire aussi des photons qui mettent 100 000 ans à sortir, si la réaction s'arrêtait à l'instant T, maintenant, eh bien, il faudrait attendre 100 000 ans pour que nous nous en rendions compte puisque les photons mettent 100 000 ans pour sortir. Par contre, les neutrinos, eux, sont sortis en 8 minutes et quelques dixièmes, quelques secondes. Voilà. Donc, ça, c'est des choses très importantes puisque finalement, on va avoir beaucoup de mal pour avoir la composition interne. Ça, c'est un vrai souci. Et donc, ce que je veux vous présenter maintenant, c'est les règles du tailleur d'étoiles numérique parce que, fort des résultats qu'on a sur le Soleil, pour les autres étoiles, évidemment, elles sont loin. C'est très compliqué pour faire des analyses, pour faire quoi que ce soit. Donc là, il faut lancer des approches qui sont totalement théoriques, ce qu'on appelle des modèles. Et donc là, je vous propose les règles du tailleur d'étoiles numériques. Donc, le tailleur, c'est quelqu'un qui fait couturière. Donc, on est vraiment en question de mesures. Il faut prendre les mesures. Ensuite, on définit un peu ce qu'on veut faire, la taille du vêtement. Et puis ensuite, vous passez pour regarder la couleur, enfin le type de textile. Là, c'est un peu pareil. C'est ce que va faire le théoricien. Donc, je reprends ma boule en émission. Et donc, la question, c'est étoile, dis-moi ton poids, dis-moi ta taille et je te dirai finalement combien de temps tu vas briller et quelle sera la durée de ta vie et les étapes de ta vie. Grosso modo, c'est ça. Donc, la première question, c'est la masse de gaz, très importante, et la taille. La source d'énergie, c'est-à-dire les réactions nucléaires. Donc, ça, on les connaît relativement bien. Donc, on va pouvoir avoir des modèles relativement affinées sur ce plan-là. Donc, ça, c'est la source d'énergie, la source de chaleur. Ensuite, les échanges d'énergie. Donc, c'est tout le problème des mouvements. C'est-à-dire si j'ai beaucoup de convection, pas de convection, de la conduction, etc. Tout ça, je vais rentrer ça dans mes ingrédients. Et puis, en sortie, ce qu'on va corréler à ce qu'on va pouvoir mesurer, c'est la température de surface, ce qu'on appelle aussi la couleur de l'étoile. Donc, ça, ça va permettre de se corréler aux mesures, là, pour le coup, faites par les gens qui font des observations. Donc, vous avez les ingrédients rapidement, simplement, pour modéliser des étoiles. Et donc, maintenant, on va aller faire un peu un bilan, ce que j'appelle la sociologie de la communauté du disque. Donc, le disque galactique dans lequel nous sommes. Et la sociologie, c'est un peu l'étude des mœurs de ceux qui habitent là. Et donc là, ce sont les étoiles. Donc ici, ça, c'est la galaxie, moi, j'appelle Darty, du tourbillon. Et donc, on va regarder la nôtre. Alors, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles dedans. La lumière met 50 000 ans pour passer de part en part. Ça vous donne une idée de la taille. Elle fait un tour en un peu plus de 200 millions d'années. Au niveau des densités, parce que, bon, ça, c'est un peu hors de nos capacités. Par contre, des choses peut-être un peu plus pratiques. Au niveau de la quantité de matière que j'ai par centimètre cube entre les étoiles, dans le gaz, on est à un atome par centimètre cube à peu près, ce qui n'est vraiment rien du tout. On parlera des poussières, des petits grains de solide. On a deux grains par mètre cube, donc c'est très peu. Et puis surtout, pour vous donner des échelles, parce qu'on a l'impression que c'est très dense, mais en fait, si les étoiles étaient des gouttes de pluie, eh bien, pour avoir une idée de la distance, il faut mettre à peu près 100 km entre les deux gouttes de pluie. Donc même si ça paraît très dense, quand on rentre dedans, à l'échelle des étoiles, c'est vraiment très très dispersé, enfin, voilà, les étoiles sont très loin les unes des autres, on a une idée de quelque chose de compact, mais ce n'est pas si compact que ça. Alors, moi, quand je vois ça, je suis toujours un peu déçu, parce que je me dis, ils nous font le coup d'Andromède, parce que ce n'est pas notre galaxie, parce que, évidemment, si vous habitez dans une résidence, vous ne pouvez pas en sortir, la seule photo que vous pouvez faire, c'est la photo de la résidence qui est à côté. Donc là, c'est un peu ça, c'est la galaxie d'à côté. Alors, depuis 2020, c'est possible d'avoir des idées de notre galaxie. Donc là, il y a des choses qui sont coupées, mais il y a des arpenteurs cosmiques, donc des dispositifs qui sont envoyés et qui ont pour objectif de repérer les coordonnées d'un certain nombre d'étoiles. Et donc, j'en ai un particulier qui est Gaïa, et Gaïa, donc ici, vous avez le disque galactique, le bulbe, que j'ai vu de manière symbolisée, et puis, voilà notre galaxie, parce que Gaïa, en fait, a repéré 1,7 milliard d'étoiles, il a repéré les coordonnées en 3D, également les trois composantes de vitesse, et ici, on vous reconstruit la galaxie, et puis le petit point, ici, c'est nous, c'est le Soleil, donc on est en banlieue galactique, vous voyez qu'il y a une déformation, donc ça, c'était déjà connu avant, mais ici, donc vous avez une simulation de notre galaxie, la nôtre, celle dans laquelle nous nous trouvons. Alors ici, encore plus fort, c'est le mouvement, oui, ça ne va pas s'afficher non plus, de 75 000 étoiles, donc c'est une petite vidéo, l'intérêt, c'est de vous montrer aussi, moi, je n'avais pas cette idée non plus, pour moi, les bras, enfin, le mouvement des bras, en fait, ça se croise les bras, les bras se croisent, et puis ça se disperse, et puis ça se reconcentre, et tout ça, ça brasse le milieu interstellaire, ça brasse les étoiles, etc., et ça intervient aussi dans les critères, enfin, les conditions pour que des étoiles puissent naître, donc je vous lance cette petite vidéo, alors toutes les secondes, ce sera 6 millions d'années, et c'est un calcul sur une durée qui représente à peu près 500 millions d'années, donc c'est assez joli, enfin, je trouve, c'est pour ça que je vous le passe, donc voilà le groupe d'étoiles, donc vous voyez, là, il est en mode dispersion, et puis il va subir les attractions, enfin, toutes les interactions qu'on va avoir, et puis ça va se reconcentrer, voilà, c'est en train de se reconcentrer, de passer par un goulot, en quelque sorte, donc tout le monde repasse là, donc il y a un énorme brassage de tout ça, et puis à nouveau, ici, ça redisperse, et puis ça repart, donc là, on a dit que c'était un peu plus de 200 millions d'années pour faire un tour, donc là, il y a deux tours dans la simulation, donc voilà, vous avez une idée un peu plus dynamique de la galaxie, et c'est des, c'est une vidéo qui a dû être publiée en 2020, je crois, c'est assez récent, enfin, quelques années à peine, il fallait avoir toutes ces données, et puis il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour faire ces simulations, pour reprendre toutes les coordonnées, on voit très bien là comment ça se déploie, et puis ensuite, ça va se reconcentrer, se refocaliser dans une toute petite zone, bon, voilà. Donc là, on arrive au fameux diagramme de Hertzsprung-Russell, alors pour les gens qui, ça fait des vieux relents pour certains étudiants de chimie quantique, c'est bien le russell du couplage spin-orbit et des structures fines, donc ils ont travaillé chacun dans leur coin, mais ils ont mis en place la même technique, ils ont eu un prix Nobel de physique, bon, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, donc le principe, c'est de tracer la luminosité de l'étoile, alors il y a une luminosité absolue qui est corrigée avec la taille de l'étoile, mais qui ne rentre pas trop dans ses subtilités, et en dessous, on met la couleur. Donc la couleur, je vous ai mis un spectre, alors attention, parce que les conventions ne sont pas les conventions de la plomberie usuelle, la plomberie stellaire, c'est l'inverse, puisqu'en Jacob de Laffont, le rouge est chaud, le bleu est froid, en plomberie stellaire, c'est l'inverse, le rouge est froid et le bleu est chaud. Bon, à partir de là, sur cet axe-là, les peu lumineuses en bas, les éclatantes en haut, logique, de l'autre côté, on a les froides à droite et les chaudes à gauche. Donc à partir de là, une étoile qui est ici, c'est une faible, peu lumineuse, froide, et une éclatante et chaude. Et nous, on est où ? On est au fond. Alors vous allez dire que ça tape un peu dans le vert. Oui, ça tape un peu dans le vert, mais notre œil n'étant pas totalement déficient sur la vision du vert, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit pas beaucoup d'étoiles vertes parce que le vrai vert, le vert spectroscopique, on a du mal à le percevoir. Donc dans cet espace, on va avoir des lignes et c'est réellement des lignes de vie parce qu'en fait, la ligne que l'on va trouver dans cet espace, elle va nous raconter la vie de l'étoile, sa naissance et sa mort. Donc un peu comme les diseuses de Bonaventure, ça revient à ça, c'est exactement ça. Alors ici, ça c'est les résultats de Gaïa, donc ce n'est pas forcément facile à lire. Le soleil est quelque part par là. Donc là, moi je vous l'ai reconstruit de manière beaucoup plus visuelle. On retrouve donc la température, la luminosité. Donc vous allez le voir se construire avec des petites sphères dont les tailles sont à peu près dans les rapports qu'il faut. Donc on va démarrer ici par les rouges, les orangés, les jaunes, les vertes, les turquoises et puis on va monter jusqu'au violet et on a, vous voyez, quelque chose qui est selon la diagonale et selon la diagonale, à priori, ils ont tous la même taille. Sauf ici, on ne voit peut-être pas trop sur mon dessin mais celles qui incurvent vers le bas ici sont plus petites et celles qui grimpent vers le haut ici paraissent plus grosses. Ensuite, ici, on a ce qu'on... Donc ça, ça s'appelle la séquence principale. Ça, c'est la branche asymptotique des géantes et puis on a au-dessus les supergéantes. Et puis en dessous, on a ce qu'on appelle les naines blanches qui sont de taille, de petite taille, on le voit, et très peu lumineuse. Donc une statistique, les géantes, on en a à peu près une pour 100 de la séquence principale. Alors ici, j'en ai 6, je n'ai pas vraiment 600, là je dois avoir 400. Donc je ne respecte pas tout à fait la statistique. Et puis pour les naines blanches, c'est 1 pour 10 de la séquence principale. Mais on sait très bien qu'on en loupe plein parce que comme elles sont très peu lumineuses, on a du mal à les détecter et à les repérer. Donc si je reprends ce diagramme et puis on commence à prendre en compte des cas de figure, donc ici, je mets mes diagonales. Les diagonales, on a vu que c'est taille constante. Donc ici, au centre, on a la taille du soleil. Donc sur cette diagonale, c'est le rayon solaire constant. Comment on se déplace sur la diagonale ? En fait, c'est la masse. Si je prends le même diamètre mais que je mets un peu plus de masse, comment c'est possible ? Parce que je comprime plus. Si j'ai une compression plus forte, je vais mettre plus de matière dans le même volume. Et je vais monter ici parce que du coup, je serai plus lumineux. Donc quand j'augmente la masse à rayon constant, je monte sur une diagonale comme celle-là. Donc la séquence principale, elle est plus ou moins appuyée sur cette diagonale R égale à un rayon solaire. Et donc c'est marqué au-dessus, ça ne se voit pas, mais c'est la séquence principale et c'est aussi des naines. Sauf peut-être celle qui incurve ici, mais tout ça, ça relève des naines. Donc le soleil est un nageau. Il est ici. Voilà. Donc ensuite, on a la zone des géantes rouges, la zone des supergéantes et la zone des naines blanches que je vous ai déjà montré sur le diagramme d'avant. Donc je reprends ce diagramme en atténué et puis les proto-étoiles, c'est-à-dire le gaz qui va se concentrer, il va venir du côté froid, évidemment, et puis comme on l'a expliqué tout à l'heure, la gravité va faire sonore et puis si le niveau de pression est suffisant, je vais allumer la réaction à l'intérieur du gaz. Donc c'est ce qu'on appelle les proto-étoiles. On a aussi des naines brunes qui sont en fait des étoiles qui ont des avortons d'étoiles en quelque sorte, qui n'ont pas pu s'allumer, donc qui sont très peu lumineuses. On a aussi des naines noires, mais ça je ne vous en parle pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ici, je vous propose une première illustration parce que sinon c'est un peu aride. Ça s'appelle les piliers de la création. Donc c'est la nébuleuse de l'aigle M16. Donc c'est une photo où tout ce qui est sombre, tout ce qui est opaque, c'est du gaz, des poussières également. Et c'est en fait une pouponnière à étoiles, c'est le placenta stellaire en quelque sorte. On y trouve d'ailleurs des filaments. Et ici, une petite vidéo qui devrait partir, voilà. Donc sur les images qui ont été faites récemment par le James Webb, qui travaille beaucoup dans l'infrarouge, qui permet d'aller voir un peu à l'intérieur du gaz, donc de voir des transparences qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc cette pouponnière à étoiles dans laquelle se démarrent les réactions nucléaires, le système par la gravité, comprime, comprime, et puis amorce la réaction nucléaire de fusion de l'hydrogène en hélium. C'est assez esthétique. Donc c'est là que tout démarre dans ce gaz relativement sombre. on voit des transparences. On voit les étoiles qui sont de l'autre côté au travers de ce gaz. Voilà. Donc une très belle photo aussi du James Webb, donc le sablier d'argent, qui est vraiment une proto-étoile. La proto-étoile, en fait, c'est la petite zone, peut-être au fond, vous ne voyez pas, mais c'est la petite zone noire, la petite barre horizontale noire qui se trouve là. Et en fait, on a de la lumière qui part perpendiculairement à cette petite barre, la proto-étoile, et qui éclaire le gaz qui est au-dessus et le gaz qui est au-dessous. Donc ça, c'est très beau, enfin, c'est esthétiquement agréable à regarder, et en même temps, c'est vraiment une proto-étoile dans son tout début. Alors, je reviens sur mon diagramme, et puis, alors là, j'ai été un peu rapide. Donc, vous avez les durées de vie qui s'affichent. Donc, on prend la séquence principale. Donc, ici, on est pour le soleil. Donc, on a dit un milliard d'années, c'est ça. Vous voyez qu'ici, on est à, enfin, 10 milliards, pardon, 10 milliards d'années. Ici, on est à 1 milliard. Ici, on est à 100 millions, 10 millions d'années. Donc, vous voyez, j'appelle ça, alors ça ne s'affiche pas, j'avais prévu de vous dire que la durée de vie, c'est l'inverse de l'embonpoint, puisqu'on a dit que quand on monte ici sur la courbe, on augmente la masse et vous voyez que plus la masse est importante, plus c'est lumineux, donc plus ça éclaire et c'est assez logique. D'ailleurs, ça va donc épuiser la ressource. C'est comme une lampe qui est survoltée et donc sa durée de vie va être beaucoup, beaucoup plus courte. Donc, les grosses étoiles très lumineuses vont avoir des durées de vie beaucoup plus petites que les petites étoiles qui éclairent peu. Donc, si on va en dessous du soleil, donc on voit qu'à chaque fois, on a un exposant de plus, on est dans la zone des laines rouges et les temps que l'on obtient ici, les durées de vie sont de l'ordre de grandeur de l'estimation de l'âge de l'univers. Donc, ce qui veut dire que ces étoiles, par définition, même si elles sont nées au début, elles ne peuvent pas être arrivées au bout de leur vie puisque l'univers n'a pas encore cet âge. Donc, c'est les objets, c'est en partie les objets les plus anciens et j'ai évoqué dans mon résumé Mathusalem qui est une étoile qui est la doyenne entre guillemets de la galaxie. Je le cite, c'est pareil, je ne peux pas m'étendre là-dessus par rapport au temps qui met un parti. Donc, un détail sur les naines jaunes comme le soleil, sur leur fonctionnement. Donc, température de surface 5000 degrés, durée de vie 10 milliards d'années, elles sont stables 75% de leur vie. Donc, actuellement, nous, on est à la moitié, donc ça devrait bien se passer. Les 25 derniers pourcents, elles deviennent des géantes rouges. Donc, les lettres, c'est la nomenclature spectroscopique pour ceux qui connaissent. Donc, ici, ce qui va se passer au départ, c'est un phénomène de contraction parce qu'on fabrique de l'hélium et puis cet hélium est plus dense, donc c'est assez logique de comprendre qu'il y a un phénomène de contraction. Qui dit contraction, on a dit, on augmente la température, donc la luminosité. Et on a dit aussi que si la température augmentait, le système s'autorégulait en gonflant, c'est-à-dire en diminuant sa température. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, elle va gonfler et donc en gonflant, elle va se refroidir, elle va aller vers le rouge et on va avoir une géante rouge. Donc, si on regarde son schéma rapidement, c'est un parti pris. J'en avais retenu un certain nombre de scénarios mais je ne peux pas tous vous les présenter. J'ai choisi de présenter que celui du Soleil. Donc, il va passer 75% de sa vie sur la séquence principale et puis, quand il aura fait suffisamment d'hélium, va se produire le phénomène évoqué, c'est-à-dire qu'il va refroidir, donc il va se déplacer vers la droite et puis, donc il monte en luminosité et puis après, il se déplace sur la droite pour refroidir. Donc, il va se passer des phénomènes un peu curieux avec des pulsations que je n'ai pas représentées mais en tout cas, ensuite, je vais avoir une inversion dans le diagramme. Ici, je vais me déplacer donc à luminosité constante mais en diminuant la taille, c'est-à-dire que là, on est sur la fin, on n'a plus de carburant donc le système va devoir diminuer la taille pour maintenir la température, recomprimer et puis à un moment ça s'éteint, c'est quelque part par là, là, il n'y a plus d'émission de chaleur donc à partir de là, ça va refroidir à taille constante, c'est pour ça que ça descend quasiment parallèle là, comme ça et puis je viens finir en N blanche éventuellement en N brule après. Donc ça, ce sera la fin. Donc, c'est des objets qui sont tout petits, très denses qui peuvent avoir la taille de la Terre, c'est-à-dire qu'on a tout comprimé dans un tout petit objet. Voilà. Donc ça, c'est la vie du soleil, des naines jaunes. Donc à partir de maintenant, vous savez, dans les avions, vous avez un petit logo qui s'affiche, qui vous dit qu'il y a une zone de turbulence. Donc on va fabriquer des éléments, donc on va faire un petit peu de physique nucléaire toute simple, mais je tiens quand même à vous présenter les réactions. Pour les chimistes, ils sont là, c'est un fantasme puisqu'on fait des transmutations ce qu'on ne peut pas faire en chimie. Donc au-delà de la fabrication de l'hélium classique, celle que j'ai dévoquée, on a ensuite ce qu'on appelle le cycle CNO, carbone, azote, oxygène, donc qui démarre au-delà de 15 millions de degrés. En soleil, on est à 15 millions de degrés. Depuis 2020, on sait qu'il y a 1,7% de l'hélium solaire qui est fabriqué avec du CNO, avec le cycle CNO parce qu'on a du carbone dans le soleil, on l'a vu. Mais grosso modo, c'est la réaction qu'on a évoquée tout à l'heure. Ça, c'est un cycle catalytique qui démarre et qui est franc à partir de 1,3 fois la masse solaire. Donc on va partir du carbone 12 qui va prendre un hydrogène qui va me faire un azote instable qui va se débobiner en carbone 12 stable qui va reprendre un atome d'hydrogène qui va me faire de l'azote 14 qui va lui-même reprendre un atome d'hydrogène qui va me faire de l'oxygène 15 instable qui va se débobiner en azote stable qui va lui-même reprendre un atome d'hydrogène et enfin fabriquer un atome d'hélium. Donc c'est un cycle catalytique. Catalytique, ça veut dire qu'en fait, il suffit d'un tout petit peu de carbone au début parce que vous voyez, à la fin, le carbone est régénéré. Donc en fait, il tourne et puis il consomme l'hydrogène qui rentre de partout et il sort de l'hélium. Donc globalement, le bilan énergétique est très proche donc ça chauffe beaucoup aussi et c'est ce qui va prendre le relais quand la taille de l'étoile va augmenter. Donc ensuite, on a la fusion d'hélium, donc ce qu'on appelle la réaction triple alpha où on peut fabriquer du beryllium mais vous voyez que sa durée de vie est vraiment toute petite. C'est pour ça qu'il y a un déficit en beryllium que j'ai évoqué au tout début. Ensuite, on peut à nouveau faire du carbone, faire de l'oxygène, faire du lithium mais c'est les mêmes remarques que pour le beryllium. Ils sont très fragiles donc à ces températures-là ils ne survivent pas. Et ici, les cendres, dans ce schéma-là, c'est carbone-oxygène. C'est mes étoiles rouges ballonnées au carbone, ballonnées à l'oxygène. Donc je ne vous présente pas la ligne de vie parce que j'ai guère le temps. Par contre, j'ai choisi de vous présenter une étoile massive qu'on appelle les étoiles de la catégorie Wolf-Rayet qui a été c'est une photo du James Webb aussi qui montre clairement les émissions de matière rythmiques, les pulsations de l'étoile qui envoient la matière de manière rythmique autour d'elle et qui ensemence tout l'environnement qui est autour en éléments pour que ces éléments repartent, soient repris à nouveau par une autre étoile qui à nouveau réenclenche les réactions nucléaires. Donc ensuite, on continue avec les autres fusions, donc la fusion du carbone à partir d'un système qui est proche de 10 masses solaires. Donc là, on est maintenant à 500 millions de degrés. Il faut monter, tirer sur le manche au niveau de la température. Les densités deviennent aussi dantesques. Donc on va fabriquer le néon, les gaz rares, le magnésium. Et puis, pour ce type d'étoiles-là, autour de 8-9 en masse solaire, on récupérera des naines blanches qui sont fourrées à l'oxygène, au néon, au magnésium. Si on continue de monter la température, on peut fondre le néon. Là, il faut monter à 1 milliard de degrés. Donc il faut que la gravité fasse son œuvre. Et là, on va fabriquer l'oxygène, le magnésium. Ensuite, j'ai la fusion de l'oxygène. Donc on ne voit pas la température, mais là, il faut passer le cap du milliard de degrés. Donc il faut des systèmes avec des densités encore plus phénoménales. Là, on va attaquer le phosphore, le soufre. Le silicium à partir uniquement de l'oxygène. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette température, on bascule sur un autre processus qui est le processus dit alpha, où c'est les loupas-loupas du film, les petits ouvriers qui travaillent dans la chocolaterie. En fait, c'est l'hélium qui va faire le boulot. Et vous allez voir, c'est la dernière partie avec turbulence. Donc la fusion du silicium, donc 3 milliards de degrés. On monte encore en densité, donc l'argon, le calcium, le titane, les variétés radioactives que les gens suivent comme flagrant délit aussi de nucléosynthèse. J'ai guère le temps d'en parler. Et puis le début de la fin, la fusion du silicium où on va attaquer le début des méthodes le chrome, le fer 52 et le nickel 56. Et puis là, c'est fini. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses assez étonnantes. Donc là, j'ai choisi dans les comportements de vous parler des super géantes. Alors évidemment, je ne le vois pas, mais ce n'est pas grave. Donc à partir de 8 masses solaires, donc ici, c'est les résultats. Donc 3 milliards de degrés et 30 000 degrés de... Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? 3 milliards de degrés au cœur et température de surface 30 000 degrés Kelvin. C'est-à-dire qu'on est en plein dans l'UV. C'est une étoile qui envoie des rayonnements qui sont excessivement agressifs. Et les résultats anciens de M. Arnoux qui travaillait à l'Université de Bruxelles mais qui sont très connus pour un système avec 25 fois la masse solaire. Donc on va d'abord brûler l'hydrogène pendant 7 millions d'années. Vous allez voir que ça s'accélère. Ensuite, elle brûle en 500 000 ans son hélium qu'elle a fabriqué. Ensuite, elle va brûler son carbone en 600 ans. Elle va brûler ensuite en 6 mois le néon. Ça s'accélère totalement. L'oxygène en 6 jours. Le silicium en 1 jour. Et puis là, il y a un phénomène un peu compliqué que j'ai gardé le temps d'expliquer. Donc de choc, le cœur va être très très dense. Ça va rebondir dessus. Ça va réenflammer toutes les couches nucléairement et on va libérer en un temps très court toute l'énergie. Alors, ça ne va pas se produire en 10 secondes parce que les tailles des objets étant tellement grandes, ça va mettre un temps fou l'onde de choc pour remonter. Et c'est ce qu'on appelle une supernova. Et là, pratiquement toute la matière va partir. Ce qui va rester, c'est au mieux une étoile à neutrons, un milieu très très dense ou peut-être même un trou noir. Donc ici, j'ai une première animation. c'est une animation. Vous allez retrouver en fait la photo de mon affiche, c'est-à-dire la nébuleuse du Cras, dans laquelle il y a d'ailleurs un pulsar qui est mis en radio. Donc ici, c'est une petite animation pour vous montrer ce qui s'est passé et comment on obtient cette espèce d'étoile éclatée. Donc voilà le processus. Et puis vous allez voir apparaître quand ça va refroidir un petit peu la structure du gaz tel qu'on l'observe aujourd'hui. Donc c'est figé pour nous parce que notre échelle de temps est infiniment petite vis-à-vis du phénomène. Et puis on retrouve la nébuleuse du Cras telle qu'on la voit aujourd'hui, enfin telle que Hubble la voit. Voilà. Donc c'est le gaz qui résulte et on ensemence, donc c'est ce que j'ai mis dans mon résumé, on ensemence le terreau interstellaire avec les éléments qu'elle a fabriqués. La poule est morte et elle a donné tout ce qu'elle a fabriqué. Alors là, petite visite d'un certain nombre de nébuleuses. Donc ici, l'œil de chat, c'est NGC 6543, magnifique, où vous voyez les systèmes rythmiques qui partent et puis les différentes enveloppes de gaz avec la partie centrale, avec ce qui reste après le processus que je viens d'évoquer. Ensuite, vous avez la phase de clown où là, vous avez la partie, la réaction avec le gaz et ça, c'est l'effet, la ionisation du rayonnement qui est produit, le rayonnement qui est produit par l'explosion et qui ionise les gaz qui sont autour. Là, vous avez en fait des étapes qui sont figées du process que vous venez de voir en animation. Ici, vous avez la nébuleuse de l'hélices de l'hélices, donc NGC 7293, qu'on appelle l'œil de Dieu, qui est parfaitement très, très esthétique et la naine blanche qui est là au centre. On voit très bien le gaz qui est parti ensemencer les milieux qui sont, le milieu interstellaire qui est autour. Ça, c'est une photo aussi du James Webb, donc c'est la nébuleuse de l'anneau austral. Là, on a deux étoiles en fait qui sont pointées et puis vous avez une magnifique coquille de gaz aussi qui résulte donc toujours de ce même processus de libération de tous les éléments qui ont été fabriques. Alors, quand on en est là, vous avez vu, on s'est arrêté au fer. Alors, c'est ce qu'on trouve, il y a très peu de choses vulgarisées là-dessus. Après, le problème, c'est la suite. Donc la suite, j'avais beaucoup d'éléments, bon, j'ai dû simplifier par rapport au timing. Donc si vous êtes intéressés, de toute façon, j'ai eu beaucoup de choses en réserve, moins que pour les gens de l'association. Donc, c'est ce qu'on appelle les processus R et S. Il y a aussi d'autres processus derrière parce qu'ils sont un peu plus anecdotiques. Donc ici, on va faire un jeu de quilles nucléaires. Alors, on est arrêté ici sur la courbe du départ. Donc vous voyez, on a fait tout ça, mais il en manque pas mal. Il en manque plus de la moitié. Donc on a fait la moitié du boulot. Donc les toiles classiques, ça ne suffit pas pour tout fabriquer. Donc pourquoi on s'arrête au fer ? Donc ça, c'est une courbe qu'en général, enfin pas en général, on la trouve toujours dans l'autre sens. Bon, c'est comme les énergies de liaison. Pour les étudiants qui sont dans la salle, c'est une notion qui n'est pas très simple. Mais vous voyez clairement, ça, c'est l'énergie des noyaux. Le fer et le nickel sont là. Donc c'est le minimum. Donc ça veut dire qu'en fait, quand je viens de ce côté-là, des légers, et j'augmente le poids jusqu'au fer, je libère de l'énergie. C'est ce qu'on a vu. C'est pour ça que ça chauffe. À partir de ce point-là, il faut que je remonte la côte ici. Donc là, c'est l'inverse. Donc ça, c'est des réactions exothermiques. Ça, c'est des réactions endothermiques. Donc ici, il faut fournir de l'énergie. Donc évidemment, spontanément, ça ne va pas se faire. Donc dans le milieu naturel, ce n'est pas possible. Donc là, quand on fait de la fission nucléaire, par exemple, justement, on veut gagner de l'énergie, on part du haut et on descend. C'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires avec l'uranium ou avec le plutonium. Donc ce n'est plus du tout la solution. Il faut trouver autre chose. Donc autre chose, c'est la neutronisation. Dans mon abstract, dans mon résumé, j'ai parlé du fer neutronisé qui recrache des neutrinos. Donc c'est exactement ça. Donc ici, vous avez un noyau. Un noyau, c'est constitué de protons et de neutrons, ce qu'on appelle les nucléons. Les neutrons sont neutres, les protons sont chargés plus. Ici, il y en a cinq, donc il y a cinq plus. Pour changer d'élément, il faut rentrer un proton. Alors vous allez dire, je prends un proton et puis je le rends. Mais il ne rentrera pas parce que le proton étant chargé plus, il va subir une répulsion absolument colossale. Si je prends l'or, 89, 89 plus, c'est hors de question que ça rentre, même par effet de hulel. Il y a le facteur de gammeaux, les gens qui ont calculé tout ça, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas utiliser le proton. Donc on utilise les neutrons. Alors pourquoi les neutrons ? Il y a deux raisons. D'abord parce qu'ils sont neutres et puis surtout parce qu'ils ont la bonne idée d'être instables et de pouvoir se transformer en protons, si besoin. Donc c'est le principe du cheval de trois, c'est-à-dire qu'on va rentrer des neutrons. Les neutrons vont rentrer direct puisqu'ils sont neutres, donc ils ne subissent aucune interaction provenant des charges du noyau. Et quand le neutron est à l'intérieur, si besoin, il va se transformer en proton. Donc soit j'ai un système qui est stable et j'ai fait un nouvel élément, soit l'élément n'est pas stable et il va lui-même se transmuter en évacuant des particules pour refaire un autre élément. Donc vous avez tout de suite les deux schémas qui vont être possibles, ce qu'on appelle le R, le rapide et le S, le slow, le lent. Donc c'est ce que je viens de dire, le lent, le rapide, le lent, c'est séculaire, donc c'est neutronisation puis stabilisation, c'est-à-dire qu'on va rentrer des neutrons puis on laisse les choses se faire, se stabiliser, naturellement. De l'autre côté, on va rentrer les neutrons à, disons, à grande cadence sans lui laisser le temps de souffler et de se stabiliser. Donc de ce côté-là, on passera par ce qu'on appelle la vallée de la stabilité, qui est un certain ratio entre le nombre de protons et le nombre de neutrons et on ira jusqu'au bismuth, enfin plomb, bismuth et polonium. Par contre, on ne fera pas le thorium et l'uranium. De l'autre côté, on va faire tous les isotopes qui sont très riches en neutrons, c'est logique, et puis on pourra aller jusqu'au thorium et à l'uranium. Ce qui va faire la différence, c'est la densité de neutrons, c'est logique, puisque ici, j'envoie des neutrons et je laisse faire, là, il faut qu'il n'ait pas le temps de souffler, il faut renvoyer des neutrons aussitôt. Donc, les valeurs des densités, j'imagine bien qu'elles ne vous disent pas grand-chose. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est le ratio entre les deux, il y a 10 exposants sur la puissance de 10. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est des milieux absolument invraisemblables dans lesquels il va falloir des quantités de neutrons, des débits de neutrons absolument invraisemblables. Alors, les candidats, enfin, le fonctionnement et les candidats, sur le lent, il faut du fait, nécessairement. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait eu avant des supernovas qui aient fait le boulot. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça peut fonctionner pendant la supernova, donc dans la branche asymptotique des géants, du coup, puis donc après supernova. On retrouve dans les poussières, les chimistes ne sont pas très étonnés que dans les poussières, on a vu qu'on fabrique du silicium et du carbone, donc ça va faire du carbure de silicium. C'est le constituant essentiel des poussières cosmiques. et dedans, on fait des suivis isotopiques des isotopes du krypton et du xénon, des gaz rares. Et à partir de là, on a beaucoup d'informations sur justement les processus de synthèse et ça donne, c'est des indicateurs, c'est des espèces de fossiles stellaires de ce qui s'est passé. Alors, par contre, l'inconvénient du processus S, c'est que, évidemment, on voit bien qu'il faut du faire avant, c'est ce que je viens de dire, donc ça ne peut pas être une nucléosynthèse de démarrage puisqu'il faut qu'il y ait déjà eu des supernovas avant. Donc, c'est une nucléosynthèse secondaire. Du côté du rapide, tout est possible, il n'y a pas besoin de germes, ça crée ses propres germes, ses propres noyaux, donc tout est envisageable. Alors, le candidat évoqué historiquement par les théoriciens, c'était plutôt l'effondrement du cœur des supernovas et puis ensuite, ça a un peu évolué et puis, il y a un papier qui fait le point là-dessus, très récent dans Nature, s'il y en a que ça intéresse, j'ai même le papier, le nouveau candidat et vous allez voir pourquoi, c'est la fusion d'étoiles à neutrons. Donc, ce qu'on appelle une kilonova, une macronova. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nomenclature ? Nova, c'est une nouvelle étoile entre guillemets mais peu lumineuse. Donc, on a kilo ici, c'est plus que la nova mais c'est moins que la supernova. La supernova, d'ailleurs, en passant, on dit que c'est une étoile en plus mais c'est plutôt une étoile en moins puisque après, c'est une naine blanche, elle est partie. donc le candidat le plus crédible, c'est la fusion d'étoiles à neutrons. Et là, du coup, ici, on peut avoir une nucléosynthèse à la fois secondaire, évidemment, mais aussi primaire si j'ai la source de neutrons. Alors ici, une image donc de la, une animation plutôt, d'une kilonova. Donc, c'est une relation toxique entre une naine blanche donc qui est une étoile en plus qu'en fin de vie et puis une étoile massive. Donc, c'est une relation toxique entre les deux donc elles vont être en interaction. On va avoir un jet de matière entre et évidemment, il y a de la matière qui va aller de la massive vers la petite et une naine blanche, c'est très dense, c'est du gaz dégénéré donc quantiquement parlant, moi, je vais plutôt parler en trame quand le trame est plein, il faut faire appel au principe de Pauly, ça ne rentre plus. Là, c'est pareil. Là, s'il y a un peu de matière qui rentre dedans, la naine blanche va exploser. Alors, dans les schémas anciens, on pensait qu'elle explosait et c'était fini. Aujourd'hui, on est plutôt sur des schémas cycliques de l'ordre du siècle. Tous les siècles, il y a, entre guillemets, une scène de ménage entre les deux et la naine blanche explose et puis ça repart tranquillement pour un siècle. Donc ici, c'est qu'une animation mais comme c'est quelque chose d'assez abstrait, évidemment, on n'a pas pu le voir en direct, mais vous avez une image des filets de matière et puis voilà le flash et qui envoie de la matière donc qui ensemence encore une fois le terreau interstellaire. Donc pour ce qui est de ces fusions d'étoiles à neutrons, ceux qui les ont vues et c'est très récent, c'est en 2017, c'est donc les deux dispositifs qui analysent les ondes gravitationnelles, donc les vibrations de l'espace-temps, donc c'est difficile à représenter, mais voilà, l'objet est tellement massif que quand ils vont fusionner ça va faire vibrer l'espace-temps. Donc ça s'est produit le 17 août 2017 à 12h14, ça a duré 100 secondes, donc ça a été détecté par LIGO et Virgo de manière simultanée. Ils avaient déjà fait une détection en 2014 mais il n'y avait pas de synchronisation. Là par contre, il y a 70 observatoires qui se sont mis donc à surveiller la zone, c'était sur le ciel austral, donc ça s'est produit dans la galaxie de l'Hydre et puis si on regarde un peu ce qui s'est passé rapidement, parce qu'après je ne vais plus être dans le timing, donc c'est un suivret intégral, moi je dis, c'est un flagrant délit de nucléosynthèse, donc ici vous avez l'échelle de temps, ici en secondes, ici en jours, donc un jour, dix jours, un dixième de jour, un centième de jour, donc ça c'est l'onde gravitationnelle, donc le point zéro, point de contact ici, ensuite quelques répliques au niveau de l'espace-temps, la bouffée de rayons gamma qui est signature du processus, de l'explosion, vous allez avoir cette explosion, tout un tas de répliques aussi, en rayons X, on a vu des choses aussi, ensuite on a vu dans l'ultraviolet, on a vu dans le visible, on a vu dans l'infrarouge, et on a vu en radio, jusqu'au gigahertz, autour de 4 gigahertz, donc avec tout un tas de répliques qui est tout un enchaînement de processus, suite à la fusion, et à l'explosion qui en découle. Alors justement, ici vous avez une très belle simulation, qui vient de la NASA, donc c'est tout à fait, donc voilà nos deux étoiles à neutrons, qui sont des tout petits objets très denses, donc qui vont fusionner, et puis il va en résulter une explosion absolument dantesque, et une émission de matière absolument phénoménale, voilà la matière ici, vous voyez les cônes de ionisation, et tout ça, c'est des éléments, voilà, là ça ionise aussi le gaz qui est beaucoup plus loin, ça vous explique toutes les couleurs, tout ce que vous observez sur les objets, voilà. Donc ça c'est une animation, je ne peux pas vous proposer autre chose, bon j'ai tous les détails, même des détails animés des bouffées de rayons X, mais bon, je n'ai pas le temps de vous les montrer, je dois terminer, donc je laisse la bande annonce, et puis ici, donc des travaux de 2018, ce n'est pas sur cette fusion, c'est sur une étoile, mais dans laquelle on fait un, on vérifie le processus en bleu, ici, le lent solaire, en rouge, le rapide solaire, et puis les petits points qui sont dessus, c'est les analyses qui ont été faites sur cette étoile HD 222, 925, et ici c'est l'écart entre les données mesurées et le modèle solaire, et vous voyez que ça, ici, dans toute cette zone-là, sur les éléments lourds, ça colle parfaitement, et donc ça, c'est un argument pour dire, voilà, ce que je vous ai expliqué auparavant, colle relativement avec ce qu'on observe, c'est courbe en dents de scie, et ici, c'est sur le même papier, c'est une compilation avec trois autres étoiles centrées autour du fer, et vous voyez que tous les points sont au même, enfin, sont superposés, donc ça colle relativement bien au niveau de la forme des évolutions. Donc, j'en arrive au bout, donc je vous propose un cosmique flashback, un retour un peu sur nos origines, il y a peut-être des trucs qui ne vont pas passer, mais ce n'est pas grave, donc ça, c'est une courbe assez célèbre dans laquelle on va tracer la métallicité, alors elle est calculée par rapport au soleil, donc c'est des logs, donc log de zéro, enfin log de 1 plutôt, ça fait zéro, donc le soleil, il est ici, le point, le top départ, c'est ça, c'est-à-dire le big bang, alors vous allez dire, ouais, ok, donc là c'est des mesures sur tout un tas d'étoiles, donc on voit qu'ici on a une espèce de plateau, et puis après ça descend, et puis la petite courbe qui est à part ici, c'est la partie ici qui est collée contre l'axe, là, et donc sur les axes X, en haut, vous avez un point zéro qui est maintenant, donc on a le regard en arrière, le top départ à 13,8, 11, 12, 13, 13,8 milliards d'années, et puis en dessous, on a le zéro top départ, donc actuellement on est à 13,8, c'est la même chose, sauf que ça dépend où on met la référence, et donc ici, vous voyez que quand on prolonge l'asymptote, à partir de ces mesures qui sont donc sur des étoiles avec des métallicités très faibles, donc des étoiles qui sont proches du début, on trouve une courbe qui tend asymptotiquement vers la valeur qui est donnée par d'autres approches, que ce soit le fond cosmologique ou d'autres techniques, donc ce qui semble tout ça très cohérent, et donc on peut faire une généalogie cosmique, donc la population 1, c'est les étoiles, c'est notre étoile, et les autres, celles que vous avez vues dans la galaxie, donc riches en métaux, nous tous, on peut se permettre aussi de dire qu'à 2% de métallicité, la vie émerge, c'est le seul exemple qu'on est, mais n'empêche qu'on est à 2% dans le nuage et la vie a émergé à 2%, alors est-ce que c'est une loi, je n'en sais rien, mais voilà. Alors cette population 1 est issue d'une population 2, forcément pauvre en métaux, Mathusalem en fait partie, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc ça c'est les parents, maintenant la grande question c'est qu'on cherche la population 3, c'est-à-dire la toute première, c'est-à-dire les grands-parents, donc depuis 78, on a commencé à évoquer ça, des systèmes extrêmement pauvres en métal, avec des métallicités très très faibles, donc les grands-parents, donc pour l'instant on ne les a pas vraiment trouvés, et donc je vais terminer là-dessus sur ces grands-parents, donc avec justement le fameux cadeau mystère, parce que dans le film, en fait, ce qui se passe, c'est que le cadeau mystère, c'est que le propriétaire de la chocolaterie souhaite donner la chocolaterie à Charlie, mais Charlie refuse parce que la condition, c'était qu'il abandonne sa famille et qu'il vienne vivre dans la chocolaterie avec Wonka. Donc Wonka revient sur sa décision et finalement, Charlie prend la direction de la chocolaterie dans la mesure où Willy Wonka gagne une nouvelle famille, la famille de Charlie. Alors c'est assez marrant parce qu'on a à l'air pas de famille où il y a Willy Wonka et puis Charlie et ils n'ont pas le droit de parler de chocolat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de parler de boulot à table, surtout pas. Bon, c'est une petite remarque en passant. Et donc, dans les grands-parents probables, il y a la galaxie du Coucou. Alors c'est assez improbable en anglais, c'est la Picaboo. Donc Coucou, quand on joue à cache-cache parce qu'en fait, c'est un objet qu'on connaît depuis longtemps. Donc elle est là, la voilà ici en détail. Elle a été observée il y a plus de 20 ans, mais c'est revenu très à la mode et très récemment, en novembre 2022. Il y a un papier qui a été publié en décembre là-dessus. Ils ont analysé, ils ont eu la capacité d'analyser ce qui est aux limites des résolutions. Vous voyez que c'est tout bleu, c'est forcément des étoiles bleues, des grosses étoiles massives. Et ils en ont analysé les profils de 60 et ils ont a priori des métallicités qui sont absolument très très basses. 100 000 par rapport à la métallicité solaire. Donc peut-être des candidats, ce n'est pas sûr, de la population 3. Ensuite, on a Zwicky 18 qui est aussi une galaxie naine, bleutée, pareil. Et puis, on a CR7. Bon, j'ai réussi à parler deux fois de football. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui joue sur le numéro 7 puisque c'est son... J'ai découvert que c'était son... Comment ? Son surnom. Si vous mettez CR7 sur Google, vous ne trouverez pas Cosmic Redshift 7. Il faudra le mettre en toutes lettres. Et un Redshift 7, en fait, c'est un Redshift de 6,7 ce qui fait 13 milliards et quelques. Donc un objet... Alors, on est vraiment aux limites de résolution. Il n'y a pas d'analyse. C'est ce que vous avez ici. C'est tout ce qu'on en sait. Peut-être une population 3. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Quels enseignements à tirer de tout ça ? Rapidement. J'ai quelqu'un que je dois... Enfin, je ne connais pas, mais j'ai utilisé l'ouvrage de vulgarisation qu'il a écrit en 2000, qui est difficile à trouver. Maintenant, Michel Cassé, qui est astrophysicien au CEA, qui est aussi poète. Donc j'adore sa manière d'expliquer les choses. Ça m'a permis de fil rouge pour aller dans les ouvrages beaucoup plus spécialisés, les publications, parce que c'est assez délicat. Donc je vais prendre deux citations de ce livre. Donc la première, c'est « La Terre est céleste, le ciel est mortel. » Vu que les étoiles ne sont pas du tout inertes et immortelles surtout, et j'en suis sidéré. Alors sidéré, je vous rappelle que la racine sidérose, c'est étoile. Donc littéralement, c'est « La Terre est céleste, le ciel est mortel, j'en suis étoile. » Et puis, l'autre extrait que je trouve extraordinaire, c'est un peu le crédo de l'astrophysicien. Donc il utilise une vieille expression que vous ne connaissez peut-être pas, qui est « feu ». « Feu mon père », « Feu ma mère », rajouter ce suffixe quand la personne était décédée. Donc ici, ça a du sens puisque c'est le feu nucléaire. Et de toute façon, on repassera dans le feu nucléaire, tôt ou tard, tout ce qu'il y a sur la Terre. On est déjà passé deux fois, nos atomes sont passés deux fois dans la chaudière puisqu'on est en population, donc on a dit 1, donc il y a population 2, on est la numéro 1, mais je veux dire, pour l'instant, on vit, mais donc on vient des étoiles de la population 2 et population 3. Donc « Feu nos ancêtres bleus », donc qui fait référence aux étoiles bleues, étoiles massives, plantureuses du début, donc des durées de vie très courtes, mère de nos atomes, nous nous devons de vous connaître, ainsi que vos aïeux, donc les nuages, la lumière et son père, le vide fleuri. Je trouve ça extraordinaire, qui fait référence évidemment au Big Bang, et puis donc, merci de votre attention, et puis n'oubliez pas, l'équation fondamentale de l'astrophysique nucléaire, c'est Terre égale ciel. Puis si vous êtes attentifs, ici la Terre, elle est un peu bizarre parce qu'elle est à l'envers, mais dans l'espace, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada